Et bonjour tout le monde, vous êtes sur RVR, soyez les bienvenus à votre rendez-vous quotidien avec Culture On Demain. Chaque jour, nous allons à la rencontre d'un participant ou d'une participante au Salon du Livre du Rouennais, qui se tiendra le 25 septembre prochain à Saint-Gé-sur-Rouanne. Je suis Denis Beauchamp et aujourd'hui j'ai l'immense joie d'acquérir un auteur qui va vous faire découvrir qui est le coupable. Bienvenue Christophe Royer. Bonjour. Bonjour, alors est-ce que pour commencer tu pourrais te décrire en quelques mots ? Oui, je suis romancier depuis maintenant six ans, ça m'est arrivé dessus, ça m'est tombé dessus pour mes 45 ans. Et j'ai commencé à écrire deux premiers romans qui me trouvaient dans la tête depuis très longtemps. C'était de la science-fiction, où dedans déjà on avait déjà des prémices d'une intrigue. Et puis après ces deux romans qui ont été très bien accueillis, j'ai basculé dans le thriller. Donc voilà, je suis parti dans le thriller et depuis ça marche très fort. Voilà, donc mon quatrième va sortir l'année prochaine et puis j'aurai la joie au Salon de présenter mon troisième. Justement, c'était ma question, quel est le livre ? Les livres, c'est trop fort ça ! Que tu m'as présenté au Salon du livre. Justement, je vais présenter mes trois premiers thrillers qui sont sortis aux éditions Tornada. Et puis je sortirai également l'intégrale de mon tout premier, les derniers exemplaires collector de mon projet Sapiens, qui est une duologie qui se déroule sur une planète où des colons vont devoir habiter et cohabiter avec une espèce extraterrestre très particulière. C'est intéressant. Et alors, d'où tu viens d'inspiration ? Comment on passe de la science-fiction au thriller ? Est-ce qu'il faut être soi-même un tueur en série ou pas forcément par exemple ? Oui, en fait, c'est comme j'aime à dire, j'ai eu plusieurs vies. Et dans ma première vie, je suis docteur en physiologie animale orientée génétique. Et donc, avant de basculer dans l'informatique, j'ai tout ce background généticien. Et donc, j'avais envie de créer mes propres espèces, de m'amuser comme ça avec les animaux. Et c'est pour ça que je suis parti dans l'espace et me créer dans la science-fiction. D'accord, donc c'est la science-fiction basée sur des bases scientifiques même, carrément du coup. C'est ça, c'est ça. C'est mon arche de Noé à moi. On envoie des animaux tout à fait normaux dans un vaisseau. Et puis au cours du voyage, on va les modifier génétiquement pour qu'ils s'habituent à leur nouvel environnement. Et puis donc, voilà, c'est ça. Bon, on a hâte de voir tout ça. Alors, la dernière question subsidiaire qui est très compliquée. Tu vas participer à la première édition d'un événement qui aura bientôt une envergure mondiale. Comment est-ce que tu gères la pression ? Écoute, c'est vrai que c'est quelque chose que je voulais vraiment faire attention. Donc, je voulais éviter de passer par des médicaments pour essayer de faire baisser le stress. Donc, je prends des cours de sophrologie. Et puis, j'ai demandé à un coach personnel pour que physiquement, je sois au top pour cette première édition. Donc, voilà, j'espère qu'avec tous ces préparatifs, je vais arriver en pleine forme dans un bon mois déjà. Dans un mois, oui. On n'en doute pas. Eh bien, merci Christophe d'avoir répondu à nos questions. pour retrouver Christophe Royer et aller à la rencontre de tous ses livres. C'est au salon du livre du Rouennais, le 25 septembre, à Saint-Nagy-sur-Rouanne. Merci encore. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Culture au demain. La culture en Rouennais.